Salut, bienvenue sur les tutos DaVinci Resolve, content de vous retrouver aujourd'hui pour apprendre à créer ce texte là, un texte transparent avec la vidéo derrière. Et ça sur DaVinci bien entendu, c'est parti ! Ok, on se retrouve directement du coup sur le logiciel, ici j'ai la vidéo qui va me servir. Alors pour créer cet effet, dans la timeline, il faut que le texte soit en dessous de la vidéo, donc lui en piste 1 et la vidéo en piste 2. Donc on commence par le texte, ici en bas à gauche dans la boîte à outils, on se rend dans titre, et là on a le texte standard qui s'appelle texte tout simplement. On le prend et on le glisse dans la timeline. On double clique dessus et ça nous ouvre automatiquement l'inspecteur ici, qui nous permet d'accéder à tous les paramètres du texte. Pour commencer, on va écrire ce qu'on souhaite, pour cet effet en majuscule c'est mieux, ici pour l'exemple je vais juste écrire texte tout simplement. Nickel ! Alors pour qu'on puisse voir au maximum la vidéo qui sera en dessous dans les lettres, c'est mieux de prendre une police de caractère la plus épaisse possible. Ici je choisis Metropolis, et dans le style ici je prends Black. La typo est très épaisse, c'est cool. Bien sûr vous prenez la typo que vous souhaitez. Et enfin avec la taille ici, on va agrandir le texte pour qu'il soit grand à l'image, comme ça du coup la vidéo à l'intérieur on pourra bien la voir. Nickel ! C'est bon pour le texte. Maintenant vous prenez votre vidéo, et vous la posez en piste 2 au-dessus dans la timeline. Vous la faites durer pareil que le texte, ou inversement, peu importe. Et bien maintenant il ne reste plus qu'une seule étape, changer le mode de fusion de la vidéo. On la sélectionne dans la timeline, et on se rend dans l'inspecteur, onglet vidéo. Ici on descend un petit peu, et on retrouve le réglage mode de fusion dans Compositing. De base on est sur normal. On clique dessus, on descend, et on va choisir plutôt multiplier. Et voilà, c'est fini, tout bon ? La vidéo n'apparaît plus que dans le texte maintenant. Bien sûr, selon le plan, vous pouvez repositionner la vidéo pour qu'elle apparaisse mieux dans le texte. Avec ici la position, vous pouvez régler comme vous souhaitez. Et en faisant lecture, on voit bien qu'elle bouge encore, elle n'est pas figée. Voilà, si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous faire un petit retour en like et en commentaire. Je vous laisse vous abonner pour continuer d'apprendre ce logiciel. Et on se dit à la prochaine. Ciao !